On veut un entraîneur africain, noir, ivoirien, pour que notre équipe puisse être de l'avant. On dit qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. Et si elle ne gagne pas, on fait comment ? On la change ? Alors, Patrick Bommel, on ne doit pas le garder, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent dans ce pays, parce que tout le monde est libre, on l'a gardé. Voilà ce qu'il nous a montré. Il n'est pas stratégique, il n'est pas tactique. On a échoué au mondial. On doit quand même se focaliser sur la canne. On n'est pas arrivé en cadre final. La Grande Côte d'Ivoire, les entraîneurs noirs, ivoirien qu'on avait ici, ils ont montré leur savoir-faire. On a vu, on a vu Yeo Martial, on a vu Zahui, qui nous a conduits en finale. Il ne peut pas partir maintenant, parce qu'on a la canne 2023. Donc s'il part maintenant, ça peut bouleverser certaines choses. Voilà, mais on a constaté que durant cette canne, on n'a pas été vraiment à la hauteur de nos attentes. En tant qu'entraîneur, tu perds les qualifications pour le mondial, tu perds également la canne. Donc bon, je pense qu'il a échoué. Voilà, il peut rester jusqu'à la canne. S'il ne nous satisfait pas, on va se débarrasser de lui. C'est son premier test, et les éléphants aussi, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils sont, je peux dire qu'ils sont tombés les âmes à la main. Donc c'est pas pour autant qu'il faut chasser l'entraîneur. Je pense qu'il faut le maintenir, lui donner encore une autre chance. Cette histoire d'éléphant et puis entraîneur, là. On peut prendre un bon entraîneur et une bonne équipe pour pouvoir aller de l'avant. On parle toujours de déception à déception. Et puis on veut un entraîneur africain, noir, ivoirien, pour que notre équipe puisse aller de l'avant. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Non, on peut pas l'élever toujours, on peut pas toujours prendre la honte. Pour moi, l'entraîneur, il est nul, il vaut rien. Il doit quitter, on doit le laisser, parce qu'il n'a pas atteint son projet. Parce qu'un d'abord, il a éliminé la cour du monde, puis il a éliminé encore de la canne. Donc il n'a pas atteint son projet, il doit quitter. On doit le maintenir, pourquoi pas. C'est à aux joueurs maintenant de démontrer qu'ils sont efficaces. Sinon, l'entraîneur, c'est pas chaque fois que l'entraîneur gagne, on le garde. S'il perd, on le renvoie. Pourquoi ? Non, on doit le garder, on va lui donner encore une chance. Il n'est pas trop prêt pour une équipe comme la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il doit partir. Parce qu'il pense que dans ce chemin tactique, il ne maîtrisse pas trop. Il enlève des joueurs qu'il ne faut pas, à des moments qu'il ne faut pas aussi. Comme le premier match, le deuxième match, il avait sorti Sangaré, Kessier et Aurier en même temps. Et puis il fait entrer deux ou un d'autres joueurs qui ne font pas. Ils n'arrivent pas à faire, ils n'arrivent pas à remplacer au fait quoi. Les entraîneurs doivent former ces joueurs. L'autre part qui était là-bas, va emmener un Français, va emmener un Algérien, va emmener un Américain. Alors que celui qui les forme comme un métier, il sait comment ces joueurs sont. On laisse l'entraîneur rester, il n'aura qu'à former, il n'aura qu'à continuer. Il n'aura qu'à continuer.